Aujourd'hui sur LKBFR, on va se faire justement la base des prêts du M à Armentier. Allez, c'est parti pour une petite visite. Sur LKBFR, vous le savez bien, on a tout de même la frite. Je vous présente César. C'est un âne. Très sympa. Apparemment, il cherche à manger. Avec César, Armentier, il y a même un port très sympathique, un port fluvial. Voilà. Merci. Vous pouvez le constater. Même si vous avez un problème, une avarie sur l'eau, on ne sait jamais, un naufrage, vous avez à votre disposition une magnifique bouée. Et vous la reconnaîtrez bien sûr, sa couleur orange, magnifique. N'hésitez pas à vous en servir si vous voulez quelqu'un en détresse. Alors moi, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais de me promener dans la nature, ça me fait vraiment plaisir. De prendre le soleil en famille, c'est toujours intéressant. Donc, une super destination, l'est près du M, à Armentier, à la frontière belge, bien évidemment. Et vous pourrez profiter du magnifique spectacle que vous offre la nature, ici, dans notre magnifique région, qui est le Nord-Pas-de-Calais. Ouh ! Tête du sport ! Ici, auprès du M, vous aurez l'occasion de découvrir un parcours qui retrace l'épopée des douaniers et des contrebandiers. Un parcours qui dure à peu près une heure. Il vous suffira simplement de vous munir d'un passeport. Alors, c'est une construction que vous voyez, qui s'appelle une eau bête. Et elle servait tout simplement aux douaniers pour leur permettre de monter la garde. Et bien sûr, c'était largement ouvert sur l'extérieur, tout simplement, pour pouvoir surveiller. Et cela, parmi tous les temps. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un sens assez aigu de l'équilibre pour venir ici. Et regardez, on est vraiment entouré d'eau, tout partout. Et en plus, c'est assez marécageux. Je vous fais un petit 360 pour vous faire comprendre. Voilà, donc il ne faut pas venir ici avec un taux d'alcool supérieur à la moyenne. Et encore moins, les drogues un petit peu hallucinogènes. Puisque là, vous risquez de tomber à l'eau assez rapidement. Alors, comme vous le voyez, bien sûr, vous aurez l'occasion, si vous venez ici à Armontière, de monter sur un pont de bois qui n'est pas très très stable et qui fait pas mal de bruit. Alors, vous voyez, c'est une super balade quand même. Bon, allez, pour vous faire plaisir, j'ai quand même décidé de vous faire découvrir un petit entraînement sympathique. L'entraînement des chiens qui sauvent les vies dans l'eau sont les Terre-Neuve. Vous allez voir, les maîtres, les chiens sont magnifiques. Chez le Coster. D'accord. Je fais partie d'une association. Alors là, nous sommes invités, donc, pour effectuer un entraînement de Terre-Neuve. D'accord. Donc, ces chiens sont des chiens qui ont le but d'effectuer du sauvetage, soit en fluvial comme en mer, sur tous points d'eau, soit points d'eau intérieurs ou arrêtés. D'accord. Elles sont des Terre-Neuve, magnifiques. Elles sont des Terre-Neuve. Donc, Terre-Neuve est un chien avec les fêtes palmées. D'accord. Il est fait pour nager, en fait. Et donc, il est fait pour nager. Sous-titrage ST' 501 C'est 501 C'est 501 Je suis responsable de la base d'éducation de travail à l'eau qui se situe à Riolet. D'accord. Mon épouse est déléguée du club français du Chien de Terre-Neuve. Donc nous faisons passer les brevets de sauvetage à l'eau le 5 octobre dans le cadre des fêtes d'Animavia Folie. D'accord. Ça va se dérouler où ? Ici, à la base du Préduen. Ah, donc on en prend note, bien sûr. À la base du Préduen. Le passage de brevets, c'est le dimanche 5 octobre. Eh bien, on donne rendez-vous vraiment au public. Et puis venez le 5 octobre, vous verrez quelque chose de mieux. D'accord. Vous pouvez filmer quelque chose. D'accord. On essaiera d'être là, de toute façon, on n'est pas loin. Nous, on est de la région, enfin, entre Lens et Ville. Donc, on n'est pas très loin et on apprécie venir ici. C'est vraiment magnifique. Merci encore. À très bientôt. À bientôt. Il aime bien l'eau, le viking. Il aime bien l'eau, le viking. Il aime tous le viking. Oh là 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 ! N'oubliez pas, bien sûr, comme la pub le dit, de manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, le secret de Fantomas pour avoir une mine géniale, c'est de manger une banane. Et les bananes LTVFR, c'est vraiment pour avoir un teint d'enfer. Un de ça, je vous le dis franchement. Alors, j'espère que cette visite vous a plu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à découvrir ici, à Armentière, à la base des Prédu-M. Puis bien évidemment, tout ce que vous avez pu voir, vous pourrez le voir quasiment directement, si vous venez ici, auprès du M, à Armentière. Encore une fois, un reportage LTVFR.com pour vous faire découvrir notre magnifique région. J'espère que vous y viendrez, attention, et en famille. A très bientôt pour un autre reportage avec Fantomas sur LTVFR.com. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller voter pour LTVFR, www.ltdfr.com. Ciao, bye bye !